hey bonjour bonsoir c'est skyx on se retrouve faire une nouvelle vidéo sur elden ring ouais je fais quelques petites vidéos même s'il ya d'un vidéo que j'ai fait c'était le 8 mars et que j'ai toujours pas éplané alors qu'aujourd'hui on est le 18 ou le 19 je sais plus bref j'adore ma vie et j'adore ma flemme allez du coup là on est là pour faire un peu plus de vidéos parce que on en a besoin vous avez besoin de mes guides sinon vous allez être perdu hein ça se voit c'est faux du coup on fait ce guide pour récupérer une arme le chôtel de l'éclipse alors pour ceux qui ne savent pas c'est quelle arme le chôtel de l'éclipse alors je vais vous montrer juste baisser pas mal le son parce que clairement du coup le chôtel de l'éclipse est une épée courbe demandant 10 de force 25 de dès que c'est 30 ans fois si vous n'avez pas ceci vous ne pourrez pas l'avoir vous pourrez vous pourrez l'avoir mais vous pourrez pas la maîtriser pour ce qui est de la force vous n'avez pas cette force posez vous des questions vous en prenez là demain à le fait des dégâts de sacré et de physique et ce qui est intéressant avec cette arme c'est son weapon art qui justement l'a fait infuser en mal mort ce qui one shot les joueurs c'est d'une arme que je vous conseille donc pour le pvp si vous êtes un gros fils de sa maman voilà du coup voici weapon art si on appuie une seule fois sur l2 ça buffe uniquement l'arme en mal mort ce serait là si vous pouvez la buffer puis si vous rappuyez sur l2 vous faites une explosion en face de vous ce qui fait quand même pas mal de mal mort vous pourrez ensuite acheter avec attaque bien entendu vous pourrez aussi les prendre en akimbo si vous souhaitez rien ne vous en empêche un peu sur l'élan vous pourrez faire largement ceci vous prenez l'arme de main gauche en or à deux mains puis les deux armes et voilà vous avez votre arme infusée en mal mort voici donc du coup comment la récupérer c'est les gens que beaucoup se pose première chose à faire il faudra avoir ce feu que vous trouverez dans cette zone dans la cible des géants c'est une zone un peu endgame donc si vous êtes un peu plus tôt n'y allez pas pour comparaison ici voici caleïde caleïde j'ai mal de dire ici qu'à l'écrolabe ici il y en a ici le plateau et pour terminer cet endroit là vous devrez arriver ici à l'église de l'éclipse et en soit du coup c'est juste avant le commandant nial un buzz que beaucoup de galère de ce que je vois avec astel mais enfin c'est pas le sujet du coup vous arrivez ici et c'est pas là-bas pour pas vous faire repérer parce que eux ils se tp une fois que ceci est fait juste ici vous trouverez le chuteuil de l'éclipse voilà tout simplement c'est ceci d'ailleurs une arme légendaire nécessaire pour le platine de souvenir après j'ai pas me tromper mais logiquement c'est le cas voilà du coup ben merci d'avoir des vidéos c'était ce qu'elle x on se voit une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner allez ciao